... Aujourd'hui, la question de la relation entre l'immigration et le droit, qu'est-ce que le droit des étrangers exactement ? C'est une très vaste question sur laquelle il y a une grande littérature que je vais utiliser. Est-ce que le migrant est sujet de droit en tant que migrant, en tant qu'être humain ? Je ne suis pas juriste, vous le savez, et donc je m'expose à des critiques qui sont parfois sévères de la part des juristes, mais aussi des éloges parfois étonnants. C'est toujours le même problème quand on met les pieds dans cette très belle discipline, mais qui est tout de même assez complexe et en même temps passionnante. Alors, droit des étrangers, et non pas droit de l'étranger. Dans les années 80, on avait plutôt des manuels qui s'intitulaient « Droits de l'immigration » et c'est assez récemment que le droit des étrangers, la formule « Droits des étrangers » s'est imposée. Il y a évidemment une relation forte entre le droit des étrangers et le droit de la nationalité. Je ne vais pas entrer dans toute la question très controversée parmi les juristes même de savoir à quelle sous-discipline du droit tout ça se rattache, parce qu'en réalité le droit des étrangers se rattache à des sous-disciplines assez variées. Mais disons-en l'essentiel, l'étranger, il est d'abord défini de façon négative, c'est le non-national. Et le code du séjour et de l'asile le dit très explicitement, sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. Alors si vous êtes binationaux, il n'y a pas de problème, vous êtes de toute façon français, donc vous n'entrez pas dans le champ du droit des étrangers, donc il s'agit des personnes qui n'ont pas de passeport français. Et cette catégorie, c'est déjà une complication importante dans laquelle on ne va pas beaucoup entrer en réalité aujourd'hui, se subdivise entre deux sortes d'étrangers. Il y a les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne et puis il y a les ressortissants d'un pays tiers. Et les juristes font remarquer que dans le langage de la Commission européenne, ressortissant d'un pays tiers, on utilise le mot pays et pas le mot État. Pays, c'est un mot très flou, juridiquement, ce n'est pas un terme juridique, pays, État, est un terme juridique, mais quand on parle de l'extérieur de l'Union européenne, on parle couramment de pays tiers. Et donc, c'est évidemment de cette deuxième catégorie que je vais parler, même s'il y aura un cours qui abordera davantage les questions de l'Union européenne. Et pour reprendre la formule utilisée par François-Julien Laferrière, qui est un des juristes qui font autorité dans le domaine, mais une formule qui on retrouve sur pas mal de ses collègues, dont on retrouve l'équivalent, quel est l'objet du droit des étrangers ? Eh bien, c'est la place de l'autre dans la société. Et donc, du coup, c'est aussi une façon de définir la place du national par différence avec celle de l'étranger. Les deux, évidemment, mécanismes sont solidaires. Alors, je vais commencer par cette citation. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un grand écrivain français qui en est l'auteur. Je vais vous révéler de qui il s'agit. Étranger, que signifie ce mot ? Quoi ? Sur ce rocher, j'ai moins de droits que dans ce champ ? Quoi ? J'ai passé ce fleuve, ce sentier, cette barrière, cette ligne bleue ou rouge visible seulement sur vos cartes et les arbres, les fleurs, le soleil ne me connaissent plus ? Quelle ineptie de prétendre que je suis moins homme sur un point de la terre que sur l'autre ? Vous me dites, nous sommes chez nous et vous n'êtes pas chez nous. Où ? Ici, vous n'avez qu'à creuser une fosse et vous verrez que la terre m'y recevra tout aussi bien que vous. Alors, c'est Victor Hugo, vous avez peut-être reconnu son style. C'est une notation qu'on trouve dans les choses vues, cette espèce de chronique qu'il a dressée pendant de longues années et ça date du 31 octobre 1855 qui est en fait le jour de son expulsion de Jersey vers Garneset, son troisième point d'exil puisqu'il avait d'abord été exilé en Belgique. et quand vous regardez de près cette formule est assez intéressante. J'ai moins de droits du fait d'être un étranger et effectivement, l'étranger a moins de droits que le national. Ça fait partie de sa définition. La ligne bleu-rouge visible seulement sur vos cartes est évidemment une façon de souligner le caractère très arbitraire des frontières, des lignes de division. Quelle ineptie de prétendre que je suis moins homme sur un point de la Terre que sur l'autre ? Et la fameuse formule « Nous sommes chez nous » alors qu'il évoque évidemment irrésistiblement le slogan qui est martelé dans les meetings de Marine Le Pen. « Nous sommes chez nous » « On est chez nous » « On est chez nous » qui peut être vociféré 15 fois, 20 fois de suite et qui représente le cœur même de la revendication qui semble la plus naturelle qui soit. Et Victor Hugo la répond à l'avance aux adeptes du Rassemblement National. Et puis, il y a cette formule finale qui est assez intéressante pour le démographe que je suis, c'est que la mort est une grande égalisatrice et la grande faucheuse, la grande... Enfin, il y a plusieurs formules et de fait, quand on fait les comptes de la démographie d'un pays, un étranger, ça compte de la même manière qu'un national, ça fait une mort d'un décès de plus de la même façon et donc là, il n'y a pas de différence. Après, on peut secondairement introduire des différences dans la comptabilité démographique mais c'est vrai qu'étranger ou pas, national ou pas, nous serons tous couchés sur la table de mortalité de la même façon. Donc, il y a là une série de remarques assez intéressantes quand on les creuse bien. Bon, entrons dans le vif du sujet, bien que je pense qu'on y soit déjà entré. Quelle est au fond la clé de voûte du droit des étrangers et en France ? Eh bien, je pense, et je crois que la plupart des juristes seront d'accord, que la clé de voûte, avec toutes ses difficultés, c'est la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993, qui était une réponse à la saisine des députés et des sénateurs aussi, j'ai oublié de le mentionner, socialistes et communistes, qui avaient déféré au Conseil constitutionnel la loi Pascua, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelait déjà à l'époque la loi Pascua, 1993, qui est donc une des grandes lois qui a vraiment fait un saut qualitatif en durcissant toute la législation sur l'admission au séjour, sur les conditions du recoupement familial, c'est là aussi qu'on a, par exemple, pour la première fois, pour chasser systématiquement la polygamie, etc. Donc, une loi très fournie, très travaillée, et le Conseil constitutionnel, dans un ordre qui peut paraître un peu bizarre pour le profane, profane que je suis, commence finalement par rappeler un certain nombre de principes ou d'absence de principes. Et je le cite sur trois points, « Aucun principe, non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. » Donc, ça, c'est le rappel, c'est une phrase qui va être sans cesse rappelée, elle va être très souvent citée, consistant à dire que les étrangers n'ont aucun droit absolu au séjour dans quelque pays que ce soit, finalement. et cette phrase est parfois interprétée à tort comme disant « L'État a le droit absolu de refuser un titre de séjour. » L'État a le droit absolu de dire qui il peut admettre ou pas. C'est, en fait, plus compliqué que ça puisque, effectivement, l'État est tout de même lié par les conventions internationales auxquelles il a souverainement ratifiées par ses représentants. Et donc, s'il est tout à fait vrai qu'il n'y a pas dans le droit international de principe enfin national ou international de principe accordant un droit de séjour absolu à l'étranger, il n'est pas vrai non plus que tout pays peut avoir le droit absolu de refuser qui que ce soit si la personne en question satisfait un certain nombre. On pense, par exemple, à la Convention de Genève qui assure un droit de séjour à une protection à un certain type de personnes. Alors, le Conseil constitutionnel poursuit les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. Donc, il y a concernant les étrangers des règles spécifiques, un droit spécifique qui relève, en fait, essentiellement de la police administrative et là, on comprend que le droit des étrangers c'est quand même essentiellement le droit de contrôler les étrangers et ceci est tout à fait validé, bien sûr, par le Conseil constitutionnel. Le législateur peut ainsi mettre en œuvre les objectifs d'intérêt général qu'il s'assigne. Ça, c'est un principe également fondamental. Le Conseil constitutionnel ne se substitue pas au législateur. C'est au législateur de fixer ses orientations et au Conseil constitutionnel de vérifier que ses orientations sont conformes à des règles constitutionnelles et sont conformes à ce que le législateur lui-même a voulu. Dans ce cadre juridique, les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux. Sous-entendu, et c'est la conséquence évidemment de taille, on peut les traiter différemment puisqu'ils sont dans une situation différente. Et on ne fera pas, on ne versera pas dans la discrimination du fait qu'on fait une différence entre les nationals et les étrangers. C'est un principe, évidemment, et bien sûr, il va y avoir une jurisprudence qui va expliquer attention, il faut quand même qu'il y ait une certaine proportion qui soit respectée dans l'application de ce principe. Ce n'est pas si simple, mais enfin globalement, et on le voit dans le code pénal, dans les grands textes énonciateurs de principe, la nationalité, la différence de nationalité, à l'inverse du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'origine ethnique, du fait d'être enceinte, etc., enfin toutes ces choses-là, des opinions syndicales religieuses, etc., la nationalité n'entre pas dans la liste des critères de discrimination énumérés dans le code pénal, les 21, et maintenant ils sont même plus nombreux, des critères de discrimination. Et là, vous avez, dans ce texte-là, le rappel ou le fondement de ce principe. de... Bon, c'est un peu plus compliqué, mais pour l'instant je présente une vision un peu générale. Et alors, le Conseil constitutionnel, dans cette décision très longue, une des plus longues qu'il ait jamais prise, en 93, donc, énumère un peu par acquis de conscience, par devoir, enfin c'est toutes les sources nationales et internationales du droit des étrangers, vues, 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 etc., donc je m'ai vu en facteur commun, mais les juristes, évidemment, répètent le vu, vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et un peu plus loin dans le texte, on comprend que, en réalité, cette... la phrase du préambule qui est visée, c'est le fait que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République, c'est ce qu'on va appeler l'asile constitutionnel, très très peu appliqué, il y a quelques unités par an, il y a très très peu d'application de ce principe. Enfin, c'est rappelé ici, vu la Constitution du 4 octobre 1958, vu bien sûr la Convention de Genève complétée par le protocole de New York, puisque la Convention de Genève c'était essentiellement fait pour les réfugiés qui venaient du bloc de l'Est, et c'est le protocole de New York, le protocole au sens d'articles complémentaires à une Convention, c'est le protocole qui va généraliser à tous les réfugiés de la planète les principes de la Convention de Genève. Donc, tout ceci est visé, vu la Convention de Dublin, vu l'accord de Schengen, et bien, vu tout cela, s'il est vrai, donc, si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, c'est-à-dire le traiter différemment, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Alors, pardon pour la scission de l'article. Et, dénumérer toutes ces libertés, alors, je le condense, il y a la liberté d'aller et venir, il y a la liberté du mariage, il y a le droit de mener une vie familiale normale, il y a l'accès à la protection sociale pour les résidents stables et réguliers, il y a le droit à avoir accès à des instances de recours pour garantir tous ces droits. Tout ceci est donc rappelé par le Conseil constitutionnel et on explique que les étrangers ont droit à ces droits, en quelque sorte. Mais, à la fin, il y a une affirmation extrêmement importante en sachant que ces droits et libertés doivent être conciliés avec la sauvegarde de l'ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Je vous rappelle que dès la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, assez systématiquement, un certain nombre de libertés sont consacrées, sont proclamées, avec la restriction que, pourvu que ce soit que ce ne soit pas contraire à l'ordre public. et là, évidemment, vous avez une restriction qui est difficile à percevoir puisqu'y compris dans la déclaration européenne des droits de l'homme, il y a une définition extrêmement extensive de l'ordre public et qui reste, évidemment, à priori, un des grands facteurs potentiels de limitation des libertés. et la Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs, laisse une marge d'appréciation assez importante, pas infinie, mais enfin assez substantielle, aux États qui invoquent l'ordre public pour limiter tel ou tel droit, telle ou telle liberté. Alors, sur la notion d'ordre public, bon, vaste sujet, enfin, il y a un texte assez, je ne sais pas si on peut dire qu'il est savoureux de Pierre Mazot qui était président du Conseil constitutionnel en 2003 et qui reconnaît que le Conseil constitutionnel n'a jamais défini ce qu'il entendait par ordre public, mais à la lecture de ses décisions, il est facile de comprendre ce à quoi il fait référence. Il s'agit en fait d'une notion que tout le monde comprend sans qu'il soit besoin de lui donner une définition précise. Fin de citation. Et quand vous lisez les traités spécialisés ou les articles spécialisés sur le sujet, la définition de l'ordre public, tout le monde reconnaît qu'elle est un peu mystérieuse, le terme utilisé par certains juristes, qu'elle est complexe, qu'elle peut varier au cours du temps. Alors, Pierre Mazot nous fait quand même la charité de préciser un petit peu ce que ça contient. Ça contient le bon ordre. Définir l'ordre public par le bon ordre, c'est un petit peu tautologique. la sécurité, il y a évidemment les forces de l'ordre, la salubrité, alors ça, ça joue beaucoup dans les décisions des municipalités, prendre un certain nombre de décisions radicales, et la tranquillité publique. Et il y a un petit supplément de Pierre Mazot qui a fait l'objet de toutes nos discussions. En revanche, la notion d'ordre public n'englobe pas, comme en matière administrative, la dignité de la personne humaine. Pour la raison que ce principe dispose d'un fondement spécifique dans le préambule de la Constitution de 1946, puisque les Constitutions de 1946, évidemment, commencent leur déclaration par un grand préambule faisant référence à toutes les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et toutes les atteintes à la dignité de la personne qui justifient qu'on protège cette fois radicalement à la dignité de la personne humaine. Mais dans d'autres décisions du Conseil d'État, on voit qu'en réalité la dignité de la personne humaine est quand même incluse aussi dans la définition de l'ordre public, ce qui change tout parce que ça donne quand même une autre dimension, évidemment, à la notion d'ordre public. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles de cette décision du Conseil constitutionnel. vous pouvez mettre en avant les droits de la personne humaine et dire pour être étranger, on n'en est pas moins homme. Alors, c'est homme au sens générique du terme. Je précise que malgré un certain nombre de contestations, l'homme est ici utilisé pour chapeauter les deux genres, si j'ose dire. Et donc, l'idée, c'est qu'ils ont beau être étrangers, ce sont tout de même des sujets de droit. Ils ont au moins un minima un certain nombre de droits puisque ce sont des êtres humains. On ne peut pas leur donner des droits en tant qu'étrangers ou très peu, mais si on arrive à démontrer que ce sont des hommes, des êtres humains, eh bien, à ce moment-là, ils peuvent avoir des droits. Voilà un peu le... Évidemment, les ONG, par exemple, vont bien sûr préférer cette interprétation. Puis, vous avez une toute autre qui consiste à se fonder sur la décision du Conseil constitutionnel pour mettre en avant la souveraineté nationale et dire l'étranger à bout être homme, certes, il y a la Convention de Genève, certes, il y a la déclaration universelle des droits de l'homme, certes, il y a les déclarations de 1789, certes, 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 mais enfin, l'étranger sera toujours différent du national. Et l'étranger à bout être homme, il n'en reste pas moins un étranger. Et cette différence entre l'étranger et le national, vous pouvez la réduire, vous pouvez rêver de l'abolir, mais enfin, elle est fondamentalement irréductible dans la vision du Conseil constitutionnel et finalement de notre droit. Voilà, et je pense que la deuxième interprétation est beaucoup plus conforme à l'esprit de la décision du Conseil constitutionnel, même si l'ordre dans lequel sont énumérés les différents considérants est assez étrange. On commence par les considérations, par viser les grands principes des conventions internationales, des déclarations des droits de l'homme, etc. Puis ensuite, on explique qu'il y a des restrictions. En réalité, on voit bien que l'ordre logique de cette décision s'est expliqué essentiellement à ces députés socialistes et communistes qu'on peut interpeller un étranger pour vérifier la régularité de son séjour. Ce n'est pas une discrimination. On peut réduire un certain nombre de droits comme par exemple le regroupement familial, le droit au mariage, etc. en tenant compte de certaines considérations d'ordre public. Par exemple, la polygamie est considérée comme une atteinte à l'ordre public à ce titre-là, etc. Donc c'est ça qui est, je dirais, assez vertement, enfin, assez fermement rappelé à l'encontre de l'opposition de gauche qui avait voulu s'opposer à mettre en cause la constitutionnalité de la loi Pascua. Et là, il y a un personnage évidemment dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai, qui est René Cassin qui fut le premier vice-président du Conseil d'État à la Libération qui sera ensuite en 1950 l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et Cassin, dans des essais encore très récents, a été accusé de faire de l'anti-étatisme, de n'avoir pas perçu que la mise en œuvre des droits, la réalisation des droits de l'homme, l'effectivité des droits de l'homme dépendait des opérations de l'État, que c'était à chaque État de mettre en œuvre les droits de l'homme et que par conséquent la dimension très anti-étatique qui semblait y avoir chez René Cassin avait quelque chose de contradictoire puisque sans l'État on ne peut pas mettre en œuvre les droits de l'homme et c'est un peu ce que la décision du Conseil constitutionnel voulait rappeler. Bon, c'est une accusation tout à fait exagérée parce qu'en réalité quand on lit Cassin et qu'on regarde la façon dont Cassin lui-même a interprété la déclaration universelle des droits de l'homme notamment dans les cours qu'il a données à l'AE, il y a une académie internationale de droit à l'AE, l'AE c'est, je le rappelle, le siège de la Cour internationale de justice qui est le grand organe juridique des Nations Unies. Eh bien, dans ses cours donnés à l'AE 1951, Cassin montre parfaitement qu'il est évidemment conscient de la différence irréductible entre le national et l'étranger mais la déclaration universelle des droits de l'homme explique-t-il est un levier qui permet de réduire l'écart. C'est une métaphore intéressante parce que c'est une métaphore qui est progressive, ce n'est pas du oui-non, ce n'est pas disons manichéenne et donc il faut quand même et ça c'est quelque chose que René Cassin évidemment avait éprouvé dans sa propre personne puisque c'est un grand blessé de la guerre de 1914 et il va présider une des plus grandes associations de mutilés de la guerre de 1914 il était lui-même porté un corset toute sa vie il a souffert toute sa vie de ses blessures mais Cassin donc a subi bien sûr a connu les affres de la guerre de 1914 et puis aussi il a été privé de sa nationalité par Vichy et je rappelle que René Cassin a rejoint le général de Gaulle pardon dès le 19 juin 44 euh 40 dès le 19 juin 40 Cassin est auprès de Gaulle et évidemment de Gaulle le reçoit de façon extrêmement sobre et lui dit vous tombez à pic c'est ce que Cassin a raconté dans ses mémoires vous tombez à pic j'avais besoin d'un grand juriste et donc il va devenir un des principaux juristes de la France libre et c'est la raison pour laquelle il sera nommé vice-président du conseil d'état à la libération à une époque où l'Assemblée nationale n'existe pas encore et donc c'est lui qui va notamment jouer un rôle décisif dans la vérification de la constitutionnalité des ordonnances de 45 qui avaient donc été prises avant que le Parlement ne soit formé donc Cassin dit oui les déclarations universelles bien sûr ça n'est pas contraignant ce sont les pactes les deux pactes associés les déclarations des droits de l'homme mais qui ne seront signées que dans les élaborées que dans les années 60 qu'il y aura des contraintes qui seront associées à la déclaration universelle des droits de l'homme la déclaration en elle-même c'est publié au journal officiel c'est une résolution de l'Assemblée des Nations Unies ça a une portée symbolique pas plus que ça mais déjà en 51 Cassin considère que c'est au moins un levier permettant de limiter le pouvoir de l'État alors les critiques de Cassin souvent s'appuient sur un article ancien écrit par le jeune juriste qui était Cassin enfin le jeune il avait déjà une toute des carrières derrière lui mais disons en 40 il avait publié un article juridique sur l'État léviathan et insistant sur le fait qu'il était nécessaire d'empêcher juridiquement que l'État ne devienne un léviathan qui empiète donc sur les existences individuelles donc oui c'est un défenseur de l'individu et de la personne humaine contre l'emprise de l'État mais ça n'est pas un négateur de l'État et il a été lui-même un grand serviteur de l'État enfin il y a des critiques là qui ont été totalement exagérées mais qui ont connu un certain succès parce qu'elles sont faciles alors pourquoi du coup distinguer l'étranger du national c'est par construction ou par définition que l'étranger signifie qu'il n'a pas les mêmes droits que le national c'est le sens profond du mot étranger sinon quel intérêt de les distinguer donc voilà à la différence du mot immigré dont je rappelle que le mot immigré n'a aucune signification juridique c'est un terme utilisé à des fins de recherche c'est un terme géographique et les immigrés c'est donc on en a parlé la dernière fois les personnes qui sont nées dans un pays vont habiter dans l'autre mais ils peuvent acquérir la nationalité du pays d'accueil et donc la notion d'immigrés pour un juriste c'est inutilisable puisqu'on y trouve à la fois des nationaux et des étrangers et c'est assez curieux de voir qu'un certain nombre de critiques y compris de la part de certains sociologues attachés aux droits de l'homme avaient beaucoup critiqué la notion d'immigrés en disant mais la seule distinction qui compte c'est national étranger alors qu'en fait justement on peut considérer qu'un des aspects positifs de la notion d'immigrés c'est qu'elle n'entre pas dans la différenciation du national et de l'étranger elle prend les personnes dont elle suit le parcours puis ensuite certaines arrivent au bout d'un certain temps à acquérir une société du pays d'accueil ou pas et ça va se faire à des âges très différents et c'est la comparaison de tous ces parcours qui permet d'étudier les mécanismes de l'intégration voire de l'assimilation puisque la moincination figure comme critère d'octroi de la nationalité voilà donc immigrer n'est un terme qui n'est jamais utilisé par les juristes ce qui n'empêche pas qu'il y a bien le mot immigration intervient dans des appellations officielles on a un office français de l'intégration et de l'immigration mais là ça désigne plutôt le mouvement c'est les étrangers qui entrent en France et donc on parle du droit des étrangers et jamais du droit des immigrés puisqu'il n'y a aucun droit qui serait octroyé ou refusé à une personne au motif qu'elle est immigrée puisque 40% à peu près c'est un peu moins maintenant 38% disons des immigrés en France ont la nationalité française et toutes les distinctions qui avaient été faites pendant longtemps et c'est Patrick Veil qui a étudié ça le fait d'imposer un certain nombre d'instages une certaine année d'attente au récent naturalisé avant qu'il disait le droit de vote par exemple avant de pouvoir effectuer un certain autre chose toutes ces distinctions ont été abolies finalement dans les années 80 donc il n'y a plus aucune distinction faite parmi les immigrés parmi les français selon qu'ils seraient immigrés récents ou pas français de naissance ou pas il n'y a pas de distinction de droit toutes celles qui existaient ont disparu bien alors du coup le droit des étrangers est en soi par construction par définition un droit de restriction un droit d'exclusion on va leur appliquer je cite la formule d'un juriste Julien Laferrière on va leur appliquer un régime moins favorable et ce qui est considéré comme des droits pour des nationaux ne seront paraît parfois que des faveurs pour les étrangers avec des critères qui vont être parfois très discrétionnaires voilà autrefois on parlait de la police des étrangers ou de la haute police des étrangers sous l'ancien régime c'était ça le cœur des droits des étrangers c'était le droit de l'État à les contrôler et à les et donc si l'on en croit le conseil constitutionnel rien de ce qui le cœur de la police des étrangers en tout cas n'est pas censé être une discrimination mais évidemment et c'est ce que nous expliquent les juristes le droit des étrangers se veut aussi un droit d'inclusion il y a dans le droit des étrangers toute une législation sur les titres de séjour sur l'accueil sur l'intégration c'est pas énorme sur l'intégration mais enfin il y a quand même un certain nombre de choses il y a beaucoup plus de mesures sur les titres de séjour et par ailleurs on vient de le voir on peut admettre on doit admettre l'État est bien obligé d'admettre que l'étranger est aussi un sujet de droit en tant qu'être humain et puis il y a des choses un peu plus fondamentales j'ai déjà commencé à en parler l'étranger compte pour l'INSEE ou pour l'INED et bien l'étranger est compté dans la population du pays d'accueil il est compté dans la population légale de chaque commune de chaque région de chaque collectivité territoriale et les responsables du recensement et j'en vois une ici qui a connu cette époque se souvient de ces mères qui pendant le recensement ont peur de perdre de la population ils disent mais telle catégorie tels étrangers les gitans qui campent chez le voisin en fait ce sont les miens les mariniers qui sont en train de dériver à cause de l'inondation ils sont à moi etc. et donc revendiquant dans leur population des populations flottantes au sens parfois propre du terme et là on est bien content de les avoir parce que si ça permet de passer et franchir un seuil dans la population ça peut améliorer le statut du secrétaire général par exemple ou des choses de ce genre enfin bon mais on a tous le souvenir quand on travaillait dans le recensement ou à la périphérie du recensement comme c'était mon cas moi je travaillais sur une enquête qui était associée au recensement mais je n'étais pas responsable du recensement ce qui est une très lourde opération et bien oui là on s'aperçoit que les étrangers comptent on a deux cas au moins dans lesquels c'est particulièrement visible le département de la Seine-Saint-Denis est très préoccupé par le fait que l'INSEE sous-contrait le ferait n'accorderait pas une couverture solide à la population étrangère ce que l'INSEE nie avec des arguments assez forts parce qu'il y a un recensement des logements qui est quand même très systématique qui s'appuie sur des bases de données de plus en plus solides je le rappelle et qu'on ne fait pas de recensement de la population sans d'abord un recensement préalable des logements et qu'ensuite il y a même des dispositifs où on soupçonne qu'il y a des personnes vivant dans des logements mais on nous ouvre par la porte on remplit une fiche spéciale à ce moment-là et puis on met le paquet dans les opérations des années postérieures pour mieux cerner la situation il y a véritablement il y a un peu un mythe sur l'idée que par exemple les personnes en situation irrégulière ne seraient pas recensées en fait le recensement est sans doute une des opérations qui inclut le mieux les populations irrégulières certaines enquêtes aussi parce que l'agent recenseur n'est pas perçu comme une comme une force de police il est plutôt maintenant c'est les municipalités qui recrutent les agents recenseurs et qui coproduisent le recensement avec l'État et certaines personnes recensées même pensent que le fait d'être recensées constitue un argument pour prouver leur présence durable sur le pays dans la pratique on n'utilise pas le recensement puisque le recensement je le rappelle il est très rapidement anonymisé c'est aussi une de ces qualités et puis un autre exemple c'est Mayotte il y a toute une controverse à Mayotte de la part des autorités pour dire mais écoutez le nombre des étrangers clandestins à Mayotte qui est considérable puisqu'évidemment on a coupé artificiellement les liens avec le reste de l'archipel est sous-estimé et ne pas correctement dénombré par l'INSEE et le dernier rapport du Sénat sur la situation de Mayotte s'achève sur cette controverse relative au recensement et le responsable de l'INSEE à Mayotte a fermement répondu qu'il contestait tout à fait l'idée selon laquelle il y avait une sous-estimation considérable de la population étrangère à Mayotte bon en tout cas c'est déjà intéressant de voir que pour un certain nombre d'administrations et notamment pour le recensement qui est quand même une opération de souveraineté par excellence l'étranger compte bien sûr et puis pour rappeler et ça c'est les économistes qui le montrent régulièrement que l'étranger est aussi producteur consommateur il peut être cotisant il est contribuable direct ou indirect et que tout cela évidemment brouille quand même la frontière entre l'étranger et le national c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'étrangers qui ont un ancrage dans l'activité économique un ancrage résidentiel un ancrage dans le système il contribue à l'ordre public d'une certaine manière et que ceci donc peut justifier qu'effectivement le droit des étrangers notamment leur accès à la protection sociale par exemple s'ils sont en situation régulière c'est aussi un droit d'inclusion bon je ne vais pas m'attarder trop longuement sur le regard des historiens bien sûr il y a le travail pionnier de Gérard Noiriel la tyrannie du national mais qui est centré sur le droit d'asile en Europe sur un siècle deux siècles pardon de droit d'asile et il observe qu'à partir des années 1880 l'accueil des persécutés est subordonné à l'intérêt national des barrières formidables sont érigées aux frontières grâce à de nouvelles technologies d'assujettissement des individus donc là il pense notamment au bertillonnage à l'anthropométrie à la prise des empreintes digitales qui va se répandre à partir de ces années-là fondées sur l'invention de la carte d'identité et les fichiers centralisés bon il y a maintenant trois ou quatre grands récits à recherche historique sur la gestation des papiers d'identité en France en général on oublie d'ailleurs d'indiquer que la première région de France où il y a eu des papiers d'identité j'en avais parlé il y a deux ou trois ans c'est l'Alsace puisqu'on avait voulu différencier les habitants de l'Alsace selon qu'ils étaient allemands ou appartenaient à des nationalités ennemies selon que c'était des couples mixtes ou selon que c'était de purs Alsaciens autrefois rattachés à la France il y avait trois ou quatre cartes d'identité avec des couleurs différentes et c'est l'armée qui avait institué ce système et c'est ensuite seulement qu'un peu sur ce modèle-là une carte d'identité était d'abord imposée aux étrangers la carte d'identité est une invention de la guerre de 1914 et ensuite généralisée à toute la population l'imagination administrative est souvent se caractérise par un pouvoir de généralisation assez intéressant pour très vite les gens disent mais pour préciser qui est étranger on est obligé d'avoir des informations sur l'ensemble de la population et là on voit bien comment la définition de l'étranger l'étranger c'est le non-national mais le national lui-même se définit comme étant non-étranger en fait la définition du national par opposition à celle de l'étranger c'est un phénomène en réalité tout aussi important sinon davantage que la définition négative de l'étranger par rapport au national il y a un autre critère là aussi que les historiens ont beaucoup éclairé c'est le fait que longtemps en France la nationalité donc n'était pas centrale et l'étranger était certes qualifié d'étranger mais enfin on appelait étranger aussi les étrangers au département les étrangers à la région etc le terme était très général mais à un certain moment on demande aux étrangers la révolution française ne fait que reprendre des pratiques qui existaient déjà sous l'ancien régime on leur demande on demande aux étrangers qui viennent s'installer et en général c'était des étrangers qui venaient travailler ou qui venaient établir un commerce une petite affaire on leur demande dans un délai très très rapproché après le passage de la frontière d'aller se présenter à la mairie la plus proche et d'indiquer où ils allaient se domicilier et donc il y a la notion de domicile déclaré est vraiment tout à fait fondamentale sous l'ancien régime et dans les régimes qui ont suivi y compris la révolution avec en plus très peu de moyens quand même très peu de moyens policiers pour vérifier la domiciliation en question ça reposait sur des voilà mais les maires notamment étaient chargés de contrôler les populations et de tenir un registre des étrangers c'est une chose assez étrange qui n'a pas été étudiée si vous êtes un jeune chercheur il y en a peut-être dans cette salle il y a des sujets de thèse à prendre pourquoi Napoléon qui a réussi à établir un registre de population dans certains pays conquis comme la Belgique qui est aujourd'hui un des hauts lieux des pays à registres municipaux de population n'a pas réussi à le faire en France nous n'avons pas de registres municipaux de population systématique en France alors que c'est la base de la comptabilité démographique dans toute l'Europe du Nord de la Belgique à la Finlande que ça a été établi également en Allemagne même si ça a été pas mal démantelé après la chute du mur que ça a beaucoup existé dans les pays de l'Est également et que c'est tout à fait en vigueur en Italie en Espagne etc donc l'idée de la domiciliation de la citoyenneté municipale est très très forte dans un certain nombre de pays elle a été très forte je me souviens que quand j'ai habité en Espagne plusieurs années mais sinon qui est le même mot que voisin étymologiquement mais sinon c'est le citoyen de la commune c'est le citoyen du lieu et il y a toute une série d'attaches de privilèges qui passent par la citoyenneté communale dans un pays comme les Pays-Bas si vous n'êtes pas enregistré comme citoyen de votre commune ce qu'il faut faire dans les trois mois de votre arrivée si vous êtes un étranger vous n'avez accès à rien vous n'avez plus accès à l'eau au gaz à l'électricité vous n'avez plus accès à l'école pour vos enfants à la sécurité sociale etc tout passe par le numéro de citoyenneté affectée par la commune et cette notion l'idée que les droits sociaux par exemple passent nécessairement par la citoyenneté municipale quelque chose qui n'existe pas en France les services sociaux ne sont pas décentralisés ils sont déconcentrés mais vous avez accès à la sécu sans passer par la commune vous avez accès à l'école même l'école enfin n'est pas quelque chose qui on sauve pour l'école primaire qui passe par la commune donc il y a une notion de citoyenneté locale absolument essentielle dans certains pays du sud et en Espagne par exemple il est inscrit dans la constitution que les communes c'est une obligation qui pèse sur les communes les municipes comme on dit en Espagne il est inscrit dans la constitution qu'ils doivent enregistrer tous leurs résidents irréguliers ou pas clandestins ou pas et la police n'a pas accès à ces registres et donc c'est un des seuls pays d'Europe où les irréguliers les personnes qu'on dirait sans papier en France sont enregistrés dans le fichier résidentiel de la municipalité et c'est par différence au niveau national entre le registre des étrangers tenu par la police et le registre de la population municipale qu'on appelle le padron des habitantes le patron le patron le paterne c'est le même mot le cadre la matrice des habitants c'est par la comparaison entre le padron des habitantes et les fichiers les registres policiers des étrangers qu'on peut avoir une estimation par exemple de la population irrégulière même si la comparaison est assez difficile parce qu'il y a une certaine tendance des immigrés étant donné que l'enregistrement municipal leur donne des droits à rester inscrit dans les humanités même s'ils sont repartis ils se disent si jamais je reviens j'aurai encore je conserverai les droits que j'ai acquis en m'enregistrant dans la commune donc dans un pays comme la France on a certainement une sous-estimation du nombre des irréguliers dans les pays à registre on a une surestimation parce que la désinscription du registre n'est pas garantie voilà alors sur tout ça on n'a pas beaucoup de données historiques et je rappelle aussi c'est une donnée importante que la persécution des juifs a eu des résultats des taux de persécution très variables d'un pays à l'autre et que une des raisons qui n'est pas étudiée par les spécialistes français de la chose je pense au très beau livre de Semlin sur c'est que il y a des pays à registre de population et des pays sans quand les nazis sont arrivés aux Pays-Bas ils avaient les adresses complètes des gens pour toute la population il leur suffisait de regarder les noms à consonance juifs pour faire leur travail de persécution en France les allemands arrivent et disent qu'est-ce que c'est que ça on n'avait pas les adresses de la population c'est lamentable qu'est-ce que c'est que ce pays ça a été la réaction des autorités allemandes on a des comptes rendus de réunions au sommet qui montrent la stupéfaction des autorités allemandes de découvrir qu'il n'y a pas de registre de population en France et la pression allemande est forte il va y avoir un appel et c'est la SGF qui va se porter candidate pour dresser un tel registre mais qui va tellement tarder à l'établir qu'à la fin de la guerre il n'y en a été encore qu'aux opérations préliminaires et du coup quand on n'a eu pas de registre de population évidemment c'est beaucoup plus difficile d'aller faire des rafles alors ce qui s'est passé en France c'est autre chose c'est le fait qu'on a obligé la population à ce qu'on appelle la déclaration domiciliaire chaque fois qu'on déménageait les français devaient le signaler tout de suite à la mairie ce qui n'est pas le cas actuellement il n'existe pas d'obligation de déclaration domiciliaire en France et donc on a dit tous les mois il faudra déclarer son adresse ou tous les trois mois ça variait selon les préfectures la préfecture de Paris elle avait un rythme de déclaration imposée beaucoup plus fréquent et les juifs c'était chaque semaine qu'ils allaient déclarer leur domicile je rappelle qu'après la guerre et depuis la guerre il y a eu à peu près une douzaine de propositions de lois donc émanant de parlementaires de sénateurs de députés pour dire nous devrions avoir un registre de population en France Pierre-Henri Dumont par exemple député du Nord Pas-de-Calais qui est très actif sur la question de l'émigration fait partie de ces gens-là il m'a interrogé à ce sujet dans une audition j'ai dit écoutez il n'y a pas évidemment d'obligation de contradiction légale ou éthique puisque ça existe dans des démocraties telles que la Belgique les Pays-Bas l'Espagne etc mais il faut quand même savoir que historiquement toutes les tentatives de les propositions de loi visant à établir à rendre obligatoire la déclaration de changement de domicile et à rendre obligatoire la tenue d'un registre exhaustif de population ont échoué parce que le Conseil d'État estimait que c'était contraire à la liberté de circulation un argument qui évidemment est un peu bizarre si on le compare à ce qui se passe chez les voisins mais il y avait l'idée en fait la véritable raison c'est que à la libération une des premières décisions votées par la nouvelle assemblée ça a été de abolir la loi qui prévoyait la constitution la formation d'un registre de municipal de population au motif que c'était une mesure liberticide et donc il est très difficile historiquement peut-être qu'avec le temps et le passage des générations les choses évolueront mais il est très difficile actuellement en France en tout cas ça s'avérait impossible depuis une soixantaine d'années d'établir un registre de population incluant les étrangers et dans lequel chaque fois qu'on déménage chaque fois qu'on change d'appartement ou de maison on serait tenu de se déclarer aux autorités mais en France la domiciliation a été pendant longtemps quelque chose qui permettait d'éviter la naturalisation et ça j'en avais parlé il y a deux ou trois ans dans mon cours sur l'intégration Patrick Veil a beaucoup parlé de cette affaire un étranger domicilié et dûment légalement domicilié et bien jouissait d'un certain nombre de droits tout à fait important qui rendaient peu attrayante la naturalisation la demande de naturalisation puisque si vous demandiez d'être naturalisé là vous deviez faire le service militaire or le service militaire il ne faut jamais l'oublier pendant tout le second empire ça a duré cinq ans au moment de la guerre de Crimée ça a duré jusqu'à sept ans c'était inscrit dans les textes c'était très long il y avait un tirage au sort etc et donc du coup l'étranger domicilié préférait s'en tenir au régime de la domiciliation plutôt que de demander la naturalisation il a fallu un certain nombre de changements législatifs notamment en partir de 1889 pour que la domiciliation ne soit plus attrayante et que les étrangers soucieux de s'installer de s'assimiler définitivement soient incités à acquérir la nationalité donc vous voyez que pendant longtemps le lien qu'il y avait entre l'opposition étranger nationale et l'accès au droit n'était pas aussi fort que maintenant aujourd'hui si vous êtes un étranger il y a toutes les choses auxquelles vous n'avez pas droit mais il y a quand même beaucoup de choses auxquelles vous avez droit l'accès à la protection sociale si vous êtes en séjour régulier par exemple voilà donc tout ceci évolue et ça veut dire qu'on ne peut pas sacraliser la distinction nationale étranger en disant qu'elle a toujours existé qu'elle existera toujours qu'elle aura toujours les mêmes effets etc c'est quand même plus compliqué alors il y a plusieurs il faut le savoir il y a plusieurs conceptions de la nationalité qui divisent les spécialistes les commentateurs les gens qui font évoluer la doctrine c'est le commentaire de l'évolution du droit par les spécialistes et notamment ce qui amène à définir d'un peu plus près la notion même de nationalité c'est les exemples assez nombreux de conflits de nationalité quand une même personne peut avoir plusieurs nationalités à un certain moment il faut trancher laquelle va-t-on prendre en compte pour non telle ou telle affaire économique civique etc et c'est le fameux arrêt notre baume dont je vais parler dans un instant il y a d'abord l'idée qu'il faut opter pour l'insulté du fort le fort c'est le forum c'est la juridiction c'est le pays dont vous dont vous dépendez et donc le juge va choisir en effet de l'état de l'autorité saisie c'est la règle traditionnelle c'est une version assez normative on a la nationalité de l'état qui vous l'a octroyée il n'y a pas de conditions de séjour de comportement etc c'est votre passeport qui fait foi et si le procès a lieu dans le pays X c'est le passeport délivré par l'autorité du pays X qui va faire foi et c'est celle-là que l'on va prendre en compte c'est ce qu'on appelle la nationalité du fort et puis il y a une notion qui a surgi en 1955 mais qui en fait est en partie la résultante de tout ce que je viens de vous dire sur la domiciliation qui est ce qu'on appelle la nationalité effective et je vais ou la nationalité qui doit être prépondérante en cas de conflit entre plusieurs nationalités c'est la nationalité qui correspond à celle du pays avec lequel vous avez le plus d'attaches avec lequel vous avez le plus de liens tangibles mesurables au cours du temps c'est pas simplement un papier qui a été délivré et vous avez des juristes je pense par exemple à une thèse qui a fait beaucoup de parler d'elle Amélie Dionysi-Pérus essai sur une nouvelle conception de la nationalité et elle dit elle commence par dire au fond il y a la notion de nation la notion d'état la nationalité ça se réfère quand même à la nation et pas à l'état si on suggérait si on suggérait de remplacer la nationalité par une statalité on serait évidemment très réticent parce que la statalité serait quelque chose qui serait décrété entièrement par le pouvoir souverain de l'état or la nationalité c'est un lien multiple avec la communauté nationale avec la communauté des citoyens ça va au-delà d'un simple lien vertical avec l'état on a un peu la philosophie générale de la nationalité effective mais on va voir comment cette notion s'est concrétisée dans un très célèbre arrêt de 1955 de la CIJ de la Cour internationale de justice de l'AE et du coup elle propose évidemment cette thèse n'est pas acceptée de tous d'élargir la nationalité à toutes les populations qui participent durablement à la vie sociale du pays donc voilà une proposition puis vous avez les conceptions fonctionnelles de la nationalité qui est que en cas de conflit de nationalité selon la nature du conflit selon le domaine considéré qui peut être économique d'héritage qui peut être social professionnel etc et bien la nationalité remplit des fonctions qui peuvent varier et on choisira celle qui remplit la fonction concernée par le sujet j'essaie de résumer de façon sans doute outrancière des développements qui sont parfois extrêmement complexes alors parlons de l'arrêt Notteboom et là c'est toute la splendeur du droit la splendeur de la jurisprudence c'est que c'est un conflit entre deux petits pays le Liechtenstein la principauté du Liechtenstein et le Guatemala en 1900 des années l'affaire a duré de 1951 à 1955 mais les avocats qui ont travaillé à cette affaire étaient des consultants internationaux de très haut rang américains belges suisses etc et tout ça c'est c'est soldé par un arrêt très célèbre que connaissent évidemment tous les juristes de la nationalité alors je rappelle ce que c'est que la CIJ la Cour internationale de justice qui siège à l'AE c'est le principal organe judiciaire de l'ONU et ça a été créé à la suite de la fameuse conférence de San Francisco organisée par Roosevelt et Churchill d'avril à juin 1945 et c'est là que essentiellement les américains et les anglais enfin qui ont remuté d'autres pays décident que la cour permanente de justice internationale qui avait été fondée par la SDN ne fonctionnait plus et qu'il fallait la remplacer par une cour internationale de justice et c'est ce qui s'est passé donc elle siège à l'AE la capitale administrative des pays par alors qui est Friedrich Nottebaum certains disent que c'était un nazi c'est pas très clair c'est en tout cas un citoyen allemand qui s'est établi au Guatemala où il fait des affaires extrêmement prospères c'était un des principaux hommes d'affaires du Guatemala et puis la guerre approche et en octobre 1939 il prend la précaution de solliciter la nationalité de Liechtenstein pourquoi le Liechtenstein parce que c'était un pays neutre dans le conflit de la seconde guerre mondiale et qu'il se trouve qu'il avait un frère qui habitait là-bas il se fait héberger par son frère pendant très peu de temps il obtient très rapidement la nationalité du Liechtenstein en y mettant les moyens me semble-t-il et puis il retourne aussitôt au Guatemala s'occuper de ses affaires mais voilà que le pays est entré en guerre devenu allié des Etats-Unis l'expulse en tant que citoyen allemand et puis confisque son affaire c'est évidemment pour lui un dommage considérable et après la guerre au nom de son nouveau ressortissant le Liechtenstein décide d'attaquer le Guatemala de demander réparation au Guatemala le Guatemala dit mais non vous n'avez absolument pas habilité et c'est un citoyen à moi je m'occupe de mes citoyens nous avons une loi que nous avons simplement appliquée qui concernait les résidents étrangers du Guatemala citoyen allemand et donc je ne vois pas pourquoi le Liechtenstein interviendrait dans cette affaire et donc le conflit est insoluble et d'où le recours à la Cour internationale de justice alors c'est ça qui est beau dans le droit c'est que des personnages on peut énoncer de grands principes à propos de personnages pas toujours très recommandables parfois de vrais malfrats et c'est là à cette occasion là qu'on va énoncer des principes de droit qui vont valoir pour tout le monde c'est d'ailleurs un peu un problème de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un nombre trop important de décisions concerne parfois des personnages pas très recommandables et évidemment pour les lecteurs qui ne comprend pas qu'on puisse reconnaître des droits à des personnages un peu douteux c'est parfois difficilement compréhensible alors la Cour internationale de justice déclare la demande du Liechtenstein irrecevable pourquoi et c'est là le cœur de l'affaire elle décide de ne pas rentrer du tout dans tous les autres aspects de l'affaire est-ce qu'ils avaient le droit de confisquer ou pas est-ce que le traitement des étrangers par le Guatemala était ce qu'il fallait etc. non elle écarte complètement ses considérations et elle essaie de savoir est-ce que M. Nottebaum était oui ou non un citoyen du Liechtenstein ou est-ce que c'était simplement un citoyen allemand vivant au Guatemala et l'arrêt qui va avoir un retentissement considérable c'est que seul le lien de nationalité à la jubilée authentique ou effective entre un état et un individu justifie une action internationale de l'état au nom de l'individu donc les Liechtenstein ne pouvaient pas intenter une action contre le Guatemala au nom de M. Nottebaum parce que M. Nottebaum n'était pas en réalité un authentique citoyen du Liechtenstein et intervient ici le cœur de l'arrêt qu'est-ce que c'est que la nationalité il faut bien à ce moment-là dans ce système de conflit définir ce qu'est la nationalité c'est un fait social de rattachement une solidarité effective d'existence d'intérêt de sentiment joint à une société de droit et de devoir donc formule désormais célèbre parce qu'elle est consubstantielle à la définition de la nationalité effective qui est une de ces trois doctrines que j'ai énoncées tout à l'heure et la cour va faire son enquête mener son enquête et va essayer de savoir comment monsieur Nottebaum a pu acquérir la nationalité du Liechtenstein et dans quelles conditions elle s'aperçoit qu'en réalité à part le fait d'avoir un frère qui vivait là-bas et qui l'a très peu fréquenté il n'y avait aucun lien préexistant avant la naturalisation entre ce pays et monsieur Nottebaum qu'en fait sa naturalisation obtenue dans des conditions très rapides c'est un peu douteux alors là Liechtenstein s'est récrié en disant mais de quoi de quoi comment osez-vous contester la nationalité que nous avons accordée à ces citoyens le grand duche je crois que c'est un grand duc ou je ne sais plus quel est la enfin c'est une principauté où le prince il y a toute la cour royale princière avait statué enfin bon c'est un tout petit pays où évidemment les affaires vous pensez bien que Liechtenstein j'ai un jour eu l'occasion de parler à un représentant de Liechtenstein il connaissait personnellement tous les chômeurs de la principauté bon et la naturalisation de Nottebaum est purement opportuniste il a cherché à obtenir la protection d'un pays non belligérant et il ne s'agissait absolument pas et je cite la formule d'épouser les traditions les intérêts du Liechtenstein son genre de vie je ne sais pas ce que c'est que le genre de vie du Liechtenstein mais est-ce qu'on peut le définir de façon distincte du genre de vie de la Suisse ou de l'Autriche ou de l'Allemagne qui sont les pays environnants je ne sais pas trop en tout cas il y a un genre de vie apparemment Liechtenstein minois et donc qu'il n'a pas cherché auquel M. Nottebaum n'a pas cherché à adhérer il n'a pas non plus assumé les droits et les obligations et la cour précise que ces obligations ne sont pas seulement fiscales parce que un des grands arguments d'Autobomb c'est mais je paie des impôts au Liechtenstein pas grand chose mais il payait des impôts et là on dit oui mais les obligations ce n'est pas uniquement des obligations fiscales il y a des obligations du genre service militaire des choses comme ça et donc vous voyez que dans cette enquête la cour internationale de justice s'intéresse aux intentions qu'est-ce qui fait que vous avez voulu acquérir l'invité du pays X dans quel but si c'est uniquement de façon totalement opportuniste ça n'a quand même pas une grande valeur ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur du tout mais disons que ça diminue quand même la qualité de l'attachement à ce pays parce que ça c'est un problème qu'on a aussi en France quand on interroge les personnes qui veulent écrire la nationalité on demande pourquoi vous voulez devenir français et alors l'étranger parfois de façon très naïve dit ah ben comme ça j'aurai plus de problème de papier ma vie sera considérablement simplifiée etc ce qui est totalement vrai mais à ce moment-là on lui dit oh là là mais ça c'est une une motivation complètement intéressée et opportuniste nous ce qu'on veut savoir c'est si vous aimez la France si vous êtes attaché à ses valeurs etc et si vous me dites je suis là depuis très longtemps depuis 15 ans et je vais à quelqu'un de fait du pays parce que c'est quand même plus avantageux d'avoir un passeport français que de garder mon passeport étranger c'est pas très bon pour vous je vous le signale donc là on a effectivement quelque chose du même genre qui est que on va sonder les intentions on va sonder les coeurs et en même temps car il y a plusieurs évidemment critères qui sont maniés simultanément on va aussi essayer de mesurer la réalité de l'attachement au pays et là ça n'est pas simplement la réponse à un questionnaire c'est une mesure objective c'est des durées de séjour c'est des affaires qui ont été menées durablement c'est de la famille sur place c'est un certain désintérêt pour le pays d'origine etc etc et là il y a aussi des critères objectifs et là vous voyez qu'actuellement dans l'attribution de la nationalité en France mais même déjà en amont dans l'attribution du séjour pour les gens qui séjournent dans le pays sur place de longue date il y a ce mélange de l'identification des motifs des motivations et une mesure objective de la réalité de l'attachement donc les juges parlent d'un processus de subjectivation pour la première condition et d'objectivation pour la seconde et donc on essaie à la fois de subjectiver et d'objectiver le changement de nationalité ou la volonté de changement de nationalité et ça c'est un des grands problèmes qu'on a dans tout le droit de nationalité quelle est la part que l'on fait à la volonté quelle est la part que l'on fait à une intégration effectivement mesurée par des données factuelles temporelles etc il y a toujours en fait plusieurs critères qui sont en tension qui sont en lutte et l'arrêt Nottebaum éclaire tout ça et donc du coup on a l'idée d'une nationalité d'attachement d'une nationalité d'ancrage Patrick Veil va par exemple utiliser l'expression de nationalité sociologique on peut aussi et ça c'est une vieille notion d'ancien régime consistant à dire écoutez on a observé que vous êtes là de fait sur ce terrain vous êtes domiciliers de longue date vous êtes là depuis deux générations et il y a ce qu'on appelle la possession d'état qui est une une sorte de reconnaissance de reconnaissance objective d'une situation de fait c'est un fait accompli mais c'est pas simplement un fait accompli par la violence commise il y a trois jours c'est un fait accompli dans une durée qui a en elle-même une valeur probatoire sur l'intensité de votre relation avec le pays avec le territoire et donc en fait pour utiliser le langage des sociologues il y a tout le temps de la socialisation qui est évidemment pris en compte là-dedans et ce qui est frappant c'est que une espèce de confusion de parallèles qui s'organise de plus en plus entre l'attribution de la nationalité et bien en amont l'admission au séjour et c'est très frappant de voir comment par exemple dans les lois Sarkozy de 2003 qui a innové là-dessus et de 2006 dès la délivrance de la carte de séjour on introduit l'idée pour la première fois en 2003 qu'on ne pourra délivrer la carte de séjour à l'étranger que s'il justifie de son intégration républicaine dans la société française et là évidemment ça consiste à appliquer à l'admission au séjour des critères qui en fait étaient initialement définis plutôt pour l'attribution de la nationalité qui est quand même la phase ultime de l'intégration mais comme je l'ai souvent dit la tendance générale que les juristes déplorent consiste à mettre la barre toujours plus haut et toujours plus tôt et à la limite en amont même de l'entrée sur le territoire donc c'est un peu voilà nul n'entre ici s'il n'en est déjà qui veut entrer doit déjà en être enfin voilà et du coup dans un certain nombre de déclarations très nombreuses qu'on pourrait les multiplier je vais parce que je suis attaché à l'actualité ça m'intéresse et que je prépare mes cours jusqu'à la dernière minute Gérald Darmanin par exemple justifie mais on pourrait citer les quantités d'auteurs enfin les quantités d'acteurs qui ont dit la même chose pourquoi il faut absolument restreindre les délais les délais de recours dans toutes les procédures de demande d'asile mais aussi d'admission au séjour bon là il prend la demande d'asile la rapidité est la clé du système aujourd'hui quand quelqu'un demande l'asile en France il peut se passer un an et demi avant que la Cour nationale du droit d'asile lui dise éventuellement non puis le préfet prend une obligation de quitter le territoire français et si il y a un recours on est reparti pour au moins six mois et donc il se passe parfois deux ans avant que la personne ne soit expulsable elle a eu le temps de trouver un travail au noir et peut-être de faire des enfants et voilà comment on se retrouve avec des dizaines de milliers de personnes qu'on ne peut pas expulser alors qu'elles sont sous OQTF cette situation n'est pas tenable il ne faut pas laisser le temps de créer des droits qui viendraient contredire des décisions prises légitimement par les préfectures fin de citation ça c'est un texte extrêmement intéressant parce que comme souvent c'est Darmanin c'est un orateur assez remarquable je vous le signale il a une capacité à développer à étayer ses arguments à la vitesse grand V enfin il est redoutable dans les débats c'est quelqu'un qui est très performant dans le débat public je n'oserais guère affronter Gérald Darmanin pour tout vous dire je n'ai pas la même agilité d'esprit que lui enfin bon mais c'est un autre métier donc mais quand même c'est intéressant de temps en temps de regarder un petit peu elle a eu le temps de trouver un travail il ne faut pas laisser le temps de créer des droits et là on a toute la tension qui existe dans le droit des étrangers car d'un côté évidemment le droit du sol le droit du sens ou ses différentes variantes c'est en fait un droit du temps ça consiste à présumer que d'une génération à l'autre ou en restant sur le même territoire d'une génération à l'autre forcément il y a une familiarisation avec la société française qui vous donne finalement des droits à vous installer et l'intégration se fait au fil du temps ça c'est un premier principe mais le deuxième principe c'est que du coup il faut lutter contre l'intégration aussi il ne faut pas laisser à l'intégration le temps de se déployer et là ça devient très problématique ne pas laisser de temps à l'intégration si par exemple et on en a des quantités d'exemples si un étranger ou une étrangère en attente de régularisation met à profit les délais de traitement de son dossier pour obtenir un CAP on a des exemples CAP de boulanger un BTS de chauffage etc s'il est embauché sur cette base s'il donne satisfaction à son employeur si la communauté locale est ravie qu'il soit là pour remplir son emploi alors on se demande où est le problème et on se dit au fond le meilleur juge ce n'est pas le préfet qui observait la situation il y a deux ans le meilleur juge c'est le temps c'est le temps passé et c'est la façon dont l'individu a utilisé effectivement le temps et effectivement tiré parti du temps pour démontrer qu'il était insérable intégrable et qu'il donnait satisfaction à la collectivité et vous voyez la phrase précédente de Darmanin il ne faut pas laisser le temps de créer des droits qui viendraient contredire des décisions prises légitimement par les préfectures et tous les avocats qui s'occupent du contentieux des étrangers disent ben oui les situations évoluent pendant les procédures il y a un moment où on réussit un examen voilà et puis avant l'examen on ne l'a pas après l'examen on l'a on est embauché ou pas on donne satisfaction ou pas les situations peuvent évoluer oui on peut même faire un enfant c'est vrai et cet enfant né sur le sol français sera français etc donc vous voyez bien que là il y a un dilemme entre deux approches deux approches de la citoyenneté et on pourrait transposer ça aussi à deux approches de la nationalité il y a une approche dogmatique qui est qu'on a une politique d'intégration avec des critères défini fois pour toutes et puis il y a une approche pragmatique et qui est alors là j'ai fait l'inverse c'est la politique d'anti-intégration qui en fait reflète une approche dogmatique et c'est la politique évidemment d'intégration qui finalement reflète une approche pragmatique pardon pour l'inversion de le criss-cross ou le chiasme de cette qui n'était pas voulu donc du coup alors je vais si vous voulez bien peut-être vous laisser une pause ce que j'ai oublié de faire la dernière fois une pause de sept minutes disons pour que je puisse un peu reposer ma voix et que vous puissiez aussi interagir bien écoutez je propose de reprendre alors on a à partir de toutes ces considérations de ces exemples évidemment on est amené à réfléchir sur le rôle du droit et sur les illusions qu'il ne faut pas avoir à son égard le droit n'est pas un outil automatique on le voit quand qui va créer automatiquement la situation sur laquelle il légifère quand on voit qu'en ce moment on est en train de préparer la 22ème loi sur l'immigration et l'asile depuis 90 chacune de ces lois visant à à corriger les effets de la précédente ou les non-effets de la précédente enfin l'incapacité des lois précédentes à régler les problèmes on s'interroge déjà je me semble avoir dit la dernière fois mais tant pis je me répète il y a des répétitions pédagogiques déjà en 2014 Daniel Lochac passe en revue les dix précédentes années et constate que chaque année il y a une nouvelle circulaire pour rendre plus efficaces les expulsions du territoire voilà donc ça fait 30 ans qu'il y a très régulièrement un effort alors est-ce qu'on va arriver cette fois à améliorer les performances je dois vous dire que tous les spécialistes que j'ai rencontrés avec qui j'ai discuté là-dessus en doutent beaucoup parce que le droit ne suffit pas à créer les réalités dont il parle et en même temps il faut du droit enfin voilà donc quel est son bon usage alors il y a une expression qu'on cite assez régulièrement de Rudolf von Ehring qui était un des grands juristes allemands du XIXe siècle expliquant que le droit n'est pas une fin en soi on est toujours tenté évidemment de le cultiver pour lui-même mais c'est un moyen c'est un moyen pour atteindre un objectif et cet objectif il le définissait comme étant la sauvegarde de la société ça évidemment chacun peut avoir des définitions différentes de l'objectif il y a des définitions que j'ai vu citées également par certains juristes comme François-Julien Laferrière que j'ai cité tout à l'heure le droit c'est une technique une technique au service du politique alors évidemment au service du politique du législateur qui lui-même reprend les besoins de l'administration qui s'aperçoit que ces procédures ne fonctionnent pas ou qui essaie de répondre à des attentes de l'opinion publique ou des électeurs et ça peut être aussi évidemment au service du politique mais alors d'autres acteurs du politique et là évidemment le droit doit servir à tout le monde et pas uniquement mais évidemment c'est surtout en matière d'immigration comparé à d'autres domaines que le droit est effectivement une technique au service du politique une technique mais évidemment on peut se dire que c'est quand même une définition assez étroite et que le droit véhicule aussi une certaine philosophie du droit une philosophie de la citoyenneté de la nationalité des rapports entre l'État et les citoyens etc. ça va quand même au-delà bon ce n'est pas en lui-même le droit n'apporte pas des solutions qui vont être auto-réalisatrices c'est un outil c'est une arme c'est un levier pour reprendre le terme la métaphore de René Cassin donc vision du droit pragmatique puisque dogmatique certes mais il y a tout de même des limites à cette vision d'une flexibilité du droit alors là je m'en excuse par avance auprès de tous les grands philosophes du droit qui existent en France il y a des revues de philosophie du droit il y a des spécialistes etc. j'avance d'une main j'avance d'une main tremblante si j'ose dire ou d'un pied tremblant dans ces enfin j'essaie de faire en sorte que toute cette formidable activité soit quand même interprétable utile pour le commun des mortels il y a quand même une limite c'est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement avoir une vision purement pragmatique ou flexible du droit il faut aussi toujours quand on a des difficultés des doutes remonter aux principes évidemment se dire aux objectifs de tout ça et par exemple la notion d'ordre public qui est régulièrement invoquée dans quel but ? qu'est-ce qu'on vise à travers la notion d'ordre public ? vous avez vu que selon qu'on y intègre la dignité la préservation de la dignité des personnes ou pas ça peut dégénérer en pure police ou ça peut devenir quelque chose de hautement métaphysique avec des finalités magnifiques bon quand on a l'expérience du travail associatif qui essaie de suivre la situation d'un immigré qui essaie d'obtenir des papiers qui a fait toutes ses preuves par le travail par le séjour etc qu'est-ce que c'est le trouble à l'ordre public ? est-ce qu'il est évident que si aucun gouvernement ne peut laisser se développer de façon systématique la population des sans-papiers alors il peut toujours se dire qu'il faut agir à l'entrée et empêcher toute entrée de sans-papiers bon il s'avère que c'est impossible et donc le problème c'est une fois qu'ils sont entrés qu'est-ce qu'on fait ? si on dit si on est contre toute régularisation contre toute opération de régularisation au motif que ça va faire un appel d'air mais à ce moment-là la population des sans-papiers va croître ça sera de croître et il va y avoir une atteinte à l'ordre public dans la mesure où aucun ministre de l'Intérieur ne peut se laisser ne peut laisser se développer et croître de façon démesurée dans la proportion qu'on observe par exemple qu'aux Etats-Unis une population sans-papiers alors tout dépend de l'échelle à laquelle ça se situe maintenant si vous travaillez à l'échelle d'une branche professionnelle précise c'est vrai que j'ai du mal à percevoir l'ordre public le trouble à l'ordre public quand je déjeune dans un restaurant sans que je m'enquière de savoir si les ouvriers de la cuisine sri-lankais ont des papiers ou pas et voilà mais effectivement là c'est à la branche professionnelle de réagir et de se manifester et je pense qu'elle doit effectivement travailler et régulariser ces sans-papiers donc à plaider pour leur régularisation ce qui semble-t-il est un des projets en cours on peut penser que l'ordre public est assuré si donc les irréguliers travaillent et donnent satisfaction et qu'à ce moment-là c'est leur expulsion qui trombe l'ordre public et vous voyez à quel point tous ces concepts sont quand même peuvent se retourner comme un gant selon les circonstances selon les situations donc voilà après il y a toute une discussion ce qu'on régularise au cas par cas et ce qu'on fait de grandes opérations qui sont visibles et qui attireraient les autres en ce moment nos voisins régularisent les espagnols ont lancé une grande opération de régularisation à partir de juillet 2022 les allemands ont des systèmes intermédiaires ils ont ce qu'on appelle la doule donc qui est une tolérance ils ont un système de résidence tolérée d'apprentissage toléré voilà tout un système d'intégration tolérée qui va durer trois ans pour des personnes qui ont été déboutées de l'asile mais ne sont pas expulsables les Syriens les Irakiens étant des cas absolument typiques les Afghans débouter un Afghan parce qu'il n'a pas réussi à démontrer qu'il est menacé de la persécution ça se fait vous avez encore on a même eu des arrêtés d'expulsion vers l'Afghanistan au motif qu'après l'occupation finalement la situation s'est stabilisée en Afghanistan mais il se trouve qu'il n'y a pas de ligne aérienne entre Paris et Kaboul et que si vous voulez aller à Kaboul si vous voulez prendre quelques vacances à Kaboul il faut passer par le Qatar ou passer par Doha donc les Allemands pour ce genre de situation ont un système qu'ils appellent la doule d'ong qui concerne 200 000 300 000 personnes actuellement ils essaient de l'étendre et d'accroître les droits mais c'est actuellement une discussion qui se fait au sein de chaque land et quand vous lisez les journaux allemands tout dépend vraiment de l'endroit où vous êtes les discussions ne vont pas du même train ça c'est toujours la complication que vous avez en Allemagne selon les landers mais à un certain moment il y aura un accord au Reichstag pour trouver une solution commune et évidemment si les pays voisins régularisent et bien il y aura moins de probabilités que les déboutés et les droits d'asile viennent chez nous c'est une bonne nouvelle pour le ministère de l'Intérieur français d'apprendre que les espagnols les régularisent parce que si tout le monde fait de l'appel d'air un peu partout ces appels d'air vont se neutraliser puisqu'il n'y a pas de nous ne sommes pas contrairement à ce qu'on prétend le seul pays d'Europe qui attirerait les migrants on attire très peu de monde je vous ai expliqué la dernière fois que nous n'avions en réalité enregistré comme demande d'asile que 4% des 4,5% des Syriens 8% des Afghans et 4% des Ukrainiens qui ont réussi à être enregistrés dans l'Union Européenne alors que nous sommes 17% de la population européenne 15% la population 17% du PIB on est très loin du compte donc tous les arguments sur notre attractivité sont quand même fortement démentis par les faits s'ajoute à cela aussi le soupçon que l'étranger quand il prétend exercer un droit est évidemment suspect il risque d'abuser alors là il y a tout le problème de l'abus qui est quelque chose de permanent qui alimente une bonne partie des articles de loi qui sont faits donc reproduits à peu près tous les 18 mois en France depuis les années 90 il faut lutter contre les abus donc on a lutté contre les mariages blancs contre les mariages gris où c'est l'un des conjoints qui trompe l'autre contre évidemment et là je ne nie pas qu'il y ait des abus il y a évidemment une partie des demandes d'asile qui sont engendrées par le fait qu'il n'y a pas d'autres voies légales disponibles ne serait-ce que pour obtenir un visa je rappelle qu'une grande partie du monde ne peut pas bénéficier d'un visa toute l'Afrique l'Asie sauf quelques principautés très riches il y a aussi la Russie là-dedans la Chine l'Inde etc tous ces pays-là ne peuvent pas les ressortissants de ces pays ne peuvent pas séjourner en France ne serait-ce que pour un séjour de moins de trois mois et pour obtenir un visa ils doivent exposer les motifs démontrer qu'ils ont des ressources pour repartir désigner nommément les personnes qui vont les accueillir pendant le séjour etc et l'expérience montre il y a des enquêtes qui ont été faites par les néerlandais qu'obtenir un visa quand on appartient à toute cette partie-là du monde qui est en gros le sud alors la Chine est divisée entre deux catégories et bien c'est quand même beaucoup plus facile quand on appartient aux fractions les plus riches de la société quand on a de l'entre-genre quand on a des garanties comme on dit enfin voilà donc déjà à la base il y a cette différenciation-là alors la crainte de l'abus est tellement répandue que parfois elle conduit et là on va s'amuser un petit peu elle conduit à des déviations assez étonnantes par exemple en 2015 Valérie Pécresse qui était à l'époque tête de liste des républicains en pleine campagne des régionales elle va d'ailleurs remporter cette campagne elle explique que la sécurité passe par un changement de modèle dès qu'on commence à franchir les portillons dans le métro à taguer ça veut dire qu'on peut tout se permettre l'un des terroristes a été filmé dans le métro en train de frauder et là il s'agit d'un des acteurs des attentats de novembre 2015 cela commence par là alors évidemment les réseaux sociaux se sont gaussés de cette connexion qui avait été établie entre la fraude dans le métro et le terrorisme c'est qui voilà neuf voilà un boeuf mais alors là dans une proportion assez étonnante elle a été raillée sur les réseaux sociaux le hashtag comment je suis devenu terroriste est une des choses les plus drôles que j'ai jamais lues tous les gens se mettent à raconter un peu comme Rousseau dans les confessions les exactions les fautes qu'ils ont commises dans leur enfance comment ils ont gardé une partie de l'argent que leur donnaient maman pour faire des commissions etc et comment je suis devenu terroriste et puis on a cité un exemple fameux d'un potentiel président de la République qui est Jacques Chirac c'est la fameuse série de photos prise par Jean-Claude Delmas qui était alors un photographe de l'AFP qui est aujourd'hui à la Réunion et qui a saisi comme ça Jacques Chirac ne sachant pas faire fonctionner le portillon du métro qui saute à pieds joints par dessus et l'explication est assez amusante Jacques Chirac en jambant le tourniquet du métro l'histoire derrière la fameuse photo le cliché pris en 1980 donc il était maire de Paris à l'époque le cliché pris en 1980 à la station Aubert a durablement forgé l'image d'un homme ne reculant devant rien pour atteindre ses objectifs il essayait d'appliquer ça aux migrants il franchit la frontière où il faut il démontre il a montré l'image d'un homme qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs pourquoi Jacques Chirac a-t-il connu ce geste dit d'un fraudeur le directeur ça c'est le photographe qui explique le directeur de la RATP lui a glissé un billet dans le portique mais Chirac a oublié de le reprendre il se souvient le photographe il ne prenait jamais le métro il ne savait pas comment ça fonctionnait comme beaucoup de politiques le ticket étant resté dans la machine le portillon ne s'est pas ouvert il a donc décidé de sauter par dessus cet acte transgressif a imposé l'image d'un Chirac conquérant à l'approche de la présidentielle de 81 les journalistes politiques ils voient un homme qui n'est pas prêt à reculer devant l'obstacle voilà je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer ce que c'est que la fraude et à quoi la fraude peut mener parce que là on le commence la fraude mène à la présidence de la République parfois vous voyez la même fraude peut conduire au terrorisme ou au président de la République ça bifurque je sais pourquoi c'est quand même assez comme quoi il n'y a pas de déterminisme dans le monde social là vous en avez quand même une démonstration assez saisissante bon voilà vous m'accorderez alors je vais je crois terminer là oui on a un problème donc je vais reprendre un petit peu ce que je vais commencer à vous dire au début finalement quand on regarde les grands textes les grandes conventions internationales au fond il est très très peu question des étrangers il est très peu question de l'immigration très peu il n'y a pas comme je vous l'ai dit en commençant il n'y a pas grand chose le droit est court il n'y a pas grand chose pour sur le droit des étrangers de façon spécifique c'est en tant qu'être humain en tant que personne humaine qu'ils vont pouvoir tirer parti de toutes les dispositions de tous les principes qui sont énoncés dans par exemple la Convention européenne des droits de l'homme qui dont la cour donc siège à Strasbourg est convention qui donc réunit tous les états partis au Conseil de l'Europe je vous signale d'ailleurs que très récemment la Russie a été expulsée du Conseil de l'Europe et a été donc n'est plus partie comme disent les juristes à la Convention européenne des droits de l'homme il y a eu toute une petite lutte un peu étrange les Russes ont essayé de devancer l'expulsion décidée par les membres du Conseil de l'Europe et de faire comme si ça avait été une décision volontaire de leur part et l'Europe a donc accéléré les procédures pour faire en sorte que ce soit formellement bel et bien une expulsion de la Russie suite à l'agression évidemment de la Russie contre l'Ukraine donc la Russie désormais ne fait plus partie du Conseil de l'Europe et ne fait plus partie n'est plus signataire de la Convention européenne des droits de l'homme or la Russie c'était un des contentieux les plus importants avec la Turquie des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et donc il y a toute une série de mesures transitoires qui ont été décidées par la Cour européenne des droits de l'homme pour savoir que faire du gros contentieux qui est en cours de traitement avec la Russie actuellement mais assez curieusement ça n'a pas été médiatisé cette histoire le fait que la Russie ne participe plus au Conseil de l'Europe et ne participe plus à la Convention européenne des droits de l'homme il me semble que c'est un événement majeur il me semble que lorsqu'un pays effectivement en agresse un autre et voilà viole systématiquement les valeurs fondatrices de la Convention et les valeurs fondatrices de la Convention qu'est-ce que c'est ? C'est la dignité de la personne humaine c'est ça le principe fondamental qui doit être respecté dans toute démocratie digne de ce nom donc la Russie n'en fait pas partie évidemment c'est tout à fait significatif quand vous regardez par exemple le mot étranger dans la Convention européenne des droits de l'homme il y a très peu d'articles où ce mot apparaît il y a par exemple l'article 16 qui explique qu'on ne peut pas restreindre l'activité politique des étrangers qui sont hébergés sur votre sol et donc aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 c'est-à-dire sur la liberté d'expression sur la liberté de réunion et d'association sur le grand principe général de non-discrimination qui irrigue toute la Convention et qui s'ajoute en réalité à tous les articles et bien aucune des dispositions sur ces libertés-là ne peut être considérée comme interdisant aux hautes parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers ça c'est nouveau parce que pendant longtemps il était classique quand on accueillait des proscrits ou des exilés sur un pays de leur dire on vous accueille mais à condition que vous n'ayez aucune activité politique ça c'est désormais interdit la référence aux étrangers dans la CEDH dans la Convention européenne des droits de l'homme apparaît ensuite dans les protocoles les protocoles ce sont ces compléments à la convention qui ont été rajoutés on en a une vingtaine maintenant je crois et là le protocole numéro 4 qui date de 1963 et bien définit la liberté de circulation en reprenant les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme donc là je ne les expose pas mais il y a une libre circulation au sein entre tous les membres du Conseil de l'Europe il y a la liberté de quitter son pays si on l'entend mais il n'y a pas de liberté d'immigration il n'y a que une liberté d'émigration et puis il y a des restrictions à la liberté de quitter son pays qui sont que on ne peut pas déserter son pays on ne peut pas fuir la justice de son pays et il y a aussi des restrictions liées d'ailleurs à l'ordre public qui sont évoquées de façon très générale pour limiter la liberté de circulation l'article 3 rappelle qu'il est interdit d'expulser des nationaux un pays ne peut pas expulser ses propres nationaux et un pays ne peut pas non plus interdire à ses propres ressortissants d'entrer de rentrer chez lui ça c'est interdit et là où apparaissent à nouveau le concept d'étrangers c'est que l'article 4 interdit les expulsions collectives d'étrangers les charters les fameux charters d'expulsion des étrangers sont spécifiquement interdits par la convention européenne des droits de l'homme par le protocole additionnel de septembre 1963 ce qui veut dire que les expulsions individuelles elles sont permises c'est ça évidemment la contrepartie de cet article vous avez aussi dans un protocole ultérieur plus récent celui du 22 novembre 1984 le septième protocole il y a on précise tout ça il y a des garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers un étranger résident régulièrement sur le territoire d'un état ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi il doit pouvoir faire valoir les raisons qu'il milite contre son expulsion faire examiner son cas et se faire représenter à ses fins devant l'autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité alors là ça nous concerne puisque si on veut effectivement simplifier les procédures d'expulsion du territoire des OQTF etc. et comme d'ailleurs l'a rappelé le conseil d'état dans un rapport récent il faut que ça se fasse qu'on simplifie les procédures si on veut rétrécir les délais etc. en conformité avec ces principes généraux qui sont dans la Convention européenne des droits de l'homme un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés donc ci-dessous à cet article-là lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basé sur les motifs de sécurité nationale alors là de nouveau la restriction arrive ordre public qu'est-ce que ça veut dire et l'expulsion de l'imam par exemple Ikiocène qui avait le grand tort alors qu'il était né en France de ne pas avoir demandé la nationalité française et bien il est expulsable en raison de l'article de la lignée A2 de l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme donc il n'y a pas de contradiction entre la décision prise par Gérald Darmanin à ce propos et la Convention européenne des droits de l'homme si on regarde bien l'article 1 à lignée A2 du protocole de 84 qui complète la CEDH et puis ensuite il y a toujours dans ce même protocole il y a le droit à la liberté et la sûreté alors la sûreté ce n'est pas la sécurité au sens pour l'issue du terme la sûreté c'est le fait que on ne puisse pas se saisir de votre personne ou apporter atteinte à votre personne sans que ce soit légal sans que ce soit par des voies légales donc on répète que nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales alors bien sûr si on est détenu après un jugement dans un tribunal si on est arrêté pour insoumission etc si on a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente s'il s'agit d'une détention régulière d'un mineur dans le cadre de l'éducation surveillée etc s'il s'agit alors ça va assez loin de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse d'un aliéné d'un alcoolique d'un toxicomane ou d'un vagabond c'est assez étonnant cette série d'articles qui semble un peu revenir du siècle dernier ou le vagabond on peut arrêter régulièrement un vagabond qui d'après la Convention européenne des droits de l'homme donc je ne sais pas il faudrait se pencher sur les discussions qui ont présidé à la rédaction de cet article mais vous voyez que ça va assez loin et puis finalement et c'est pour ça que je vous lisais cet article s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière donc toujours selon les procédures légales d'une personne pour l'empêcher de pénétrer régulièrement dans le territoire ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradiction est en cours et je rappelle que selon la Convention européenne des droits de l'homme il n'est pas possible enfin le séjour irrégulier n'est plus un délit au sens il n'est plus passible d'emprisonnement il est susceptible d'une amende et pourquoi c'est parce que il est contradictoire selon la Convention européenne des droits de l'homme il est contradictoire de retenir en prison quelqu'un qui doit être expulsé il faut s'occuper d'expulser au plus vite au lieu de vouloir l'enfermer et c'est la raison pour laquelle on a rétrogradé le séjour irrégulier en amende de je ne sais plus quelle classe et non plus en délit et ça n'est plus passible de prison alors ceci choque beaucoup les personnes qui actuellement disent enfin c'est scandaleux l'immigration irrégulière n'est plus un délit et les autorités françaises en évoquant la prochaine réforme ont dit on ne va pas changer ça parce que c'est la Cour de cassation qui prenant en compte cette la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à deux reprises il y a quelques années indiquait qu'on ne pouvait plus emprisonner les personnes que l'on devait expulser il faut les expulser au plus vite c'est une décision il y a quelque chose d'un peu cynique dans cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme c'est un peu étrange et donc il a fallu sous la présidence Hollande que très rapidement c'était je crois un 31 décembre le Parlement transpose prenne en compte ces injonctions de la Cour de cassation qui elle-même avait pris en compte les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme voilà un peu vous voyez que le droit des étrangers il tient dans très très peu d'articles quand il est du point de vue européen voilà je crois avoir dit l'essentiel et comme ma voix est décidément de plus en plus problématique je vous propose d'arrêter là si vous voulez bien et je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine puisque c'est le 11 novembre mais la semaine d'après merci à tous merci à tous